Dala, 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 bienvenue, bienvenue. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur les rêves. Je sais que j'ai pas parlé des rêves depuis un petit bout de temps. Et comme c'est un sujet en particulier qui est revenu ces temps-ci, je voulais en discuter avec vous. Il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre, des rêves dont on ne parle pas. Ou plutôt des rêves qu'on ne partage pas. Et donc c'est une question qui revient parfois, ou assez souvent, ou qui est partagée lorsque j'ai eu des messages sur les rêves. Et je pense qu'il est important de l'adresser et de donner justement un petit morceau de sagesse là-dessus. De façon à ce que ceux d'entre vous qui ont vécu cette expérience puissent pour la suite savoir comment pouvoir avancer. Donc il y a des rêves dont on ne parle pas. Ce n'est pas mon avis personnel, ce n'est pas mon opinion personnelle. Moi je ne gagne rien si vous partagez vos rêves ou si vous ne les partagez pas. C'est vraiment en référence à ceux d'entre vous ou à celles d'entre vous qui ont eu l'expérience d'avoir, de faire certains rêves. À travers lesquels on a partagé avec vous des informations ou un message précis. Et puis vous avez essayé de partager cette information-là avec des personnes impliquées dans le rêve. Essayez même parfois d'intervenir ou de prévenir ce qui allait se passer dans votre rêve. Tout ça pour vous retrouver isolé, blâmé, rionné, etc. Dans une situation négative. Certains d'entre vous ont même pris à l'extrême en disant que vous n'alliez plus jamais partager quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus la marche que je vous conseillerais, mais je vous donnerai des consignes à la fin de la vidéo. Donc il y a ces sujets, comme vous le voyez, j'ai fait quelques vidéos sur certains types de rêves, dont les rêves prémonitoires. Et il s'agit ici justement de savoir gauger lorsque l'information que vous recevez peut être partagée ou lorsqu'elle doit être gardée pour vous-même, pour votre propre bénéfice. Et donc lorsqu'on a des rêves prémonitoires, on peut avoir justement cet entrain parce qu'on voit par exemple dans le message qu'il nous a envoyé une injustice. Une injustice qu'on aimerait justement corriger, qu'on aimerait intervenir pour prévenir ou qu'on aimerait justement amener à la lumière. Donc nos intentions en termes du rêveur à qui on apporte cette information-là, l'intention du rêveur est bien une intention qui est sincère, une intention qui est bonne, dans laquelle il aimerait peut-être prévenir la personne qui est engagée dans le message ou éviter la situation qu'on lui a montrée. Et donc pour pouvoir faire cela, il va partager ce rêve-là avec, il ou elle va partager ce rêve-là avec 2, 3, 4, dépendamment du nombre de personnes impliquées, pour éviter que la situation se manifeste. Maintenant, au lieu que ces agissements qui ont une bonne intention derrière soient et un succès, ça tourne plutôt mal. La personne que vous voulez prévenir vous rionner, vous raccrochonner ou devient en colère contre vous. Les gens avec qui vous partagez l'information n'y comprennent rien, ou ne comprennent pas, ou pensent que vous, vous êtes maintenant folle, ou avez perdu la tête, ou que c'est une blague. Personne ne vous prend au sérieux. Ce que vous essayez d'éviter se produit malgré tout, et en plus de ça, personne ne veut vous parler par la suite. Donc ça, c'est un des scénarios à travers lesquels, lorsque vous partagez, ces choses se retournent contre vous. Ça pourrait prendre plusieurs formes, on ne va pas s'attarder à toutes les énumérer, mais en gros, c'est une indication, justement, que ce rêve-là, que cette information-là n'était pas à partager. Donc, vous allez me dire comment le savoir à l'avance. Non, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. La raison ou la façon à travers laquelle vous allez savoir est-ce que c'est quelque chose que je dois partager ou pas, c'est seulement à travers l'expérience. C'est votre expérience personnelle et pratique avec vos rêves qui va vous indiquer quel genre de message ou de rêve vous pouvez partager avec qui veut l'entendre, sur la place publique, ou avec les personnes qui sont dans le rêve, ou juste avec votre confident ou la personne qui vous encadre, qui vous aide. Ok ? Donc, pour moi, lorsque je dis que ce n'est pas une information à partager, ce n'est pas pour dire que c'est quelque chose que vous devez garder sur vous, qui va vous peser. Pour moi, je parle de là du public. Je parle de là des personnes qui sont impliquées dans votre rêve, ou n'importe qui qui s'en vient dans la rue que vous ne connaissez pas. C'est de ça que je parle. Maintenant, il est entendu et il est attendu de vous que vous trouviez quelqu'un pour vous encadrer, quelqu'un qui est un peu plus avancé que vous, qui a des rêves similaires. Alors, cette personne pourrait être dans votre famille, pourrait être dans votre communauté, avant de dire ou de partager que vous avez cette habilité-là, ou que les rêves vous viennent, demandez tout simplement autour de vous s'il y a des personnes qui ont déjà fait des rêves, qui se sont réalisés par le passé. Laissez ces personnes-là s'exprimer et identifiez-les afin d'aller leur parler par la suite en privé. Pas la peine de dénumérer d'abord que vous faites tout ce genre de rêve. Demandez d'une façon anodine, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui font ce genre de rêve, de façon à ce que vous puissiez les identifier. Pour savoir si des rêves peuvent être partagés ou pas, il n'y a que l'expérience qui va vous le dire. Ok ? Il n'y a que l'expérience qui va vous le dire. Donc les premières fois que vous brûlez les doigts, en rapprochant votre doigt, vous voyez que maintenant il fait chaud, vous n'avez plus le rapprocher. Ces expériences-là qui vous permettent de savoir la proximité que vous pouvez avoir d'une flamme avant de ressentir l'inconfort. Ici c'est un peu la même chose. C'est à force d'avoir ces messages-là que vous allez vous commencer à voir, à force d'avoir essayé d'intervenir dans différents cas, que vous allez pouvoir être en meilleure position de gauger ou de juger, est-ce que c'est une information que je devrais partager ou intervenir. Maintenant si vous avez quelqu'un, un mentor ou une personne qui est un peu plus avancée que vous là-dedans, vous pouvez aussi partager ces rêves spécifiques et demander conseil en termes de que faire avec cette information. Ok ? Mais ça doit être une personne de confiance aussi, ou quelqu'un avec qui vous avez des liens, pour ne pas vous retrouver justement dans des situations où cette personne-là est quelque part impliquée dans vos rêves. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pensiez avoir des rêves prémonitoires, ou des rêves où ce genre de messages spécifiques vous sont offerts, vous sont amenés, vous sont montrés, la première étape est pour vous de vérifier si effectivement ce sont ce genre de rêves, en les laissant se manifester. Donc si on vous montre quelque chose qui doit se passer dans l'avenir, une situation, whatever, attendez que cette situation-là se produite, c'est la seule manière que vous aurez pour vérifier si c'était vraiment effectivement un rêve prémonitoire. Et un rêve prémonitoire qui se manifeste de la manière dont on vous l'a montré. S'il y a des différences dans le contexte, dans la façon dont les choses arrivent, notez ça, et notez aussi qu'il ne s'agit pas d'un rêve qui est forcément prémonitoire. Si les choses ne se passent pas exactement comme dans votre rêve, c'est qu'il y a un décalage. Ce n'est pas forcément la prémonition et c'est encore plus un drapeau rouge de ne pas agir sur l'information que vous recevez puisqu'elle est incomplète, puisqu'elle est un peu aussi différente de ce qui se passe en réalité. Donc le seul moyen pour vous de savoir ça et de voir ça est justement d'attendre que ce rêve se manifeste. Et ça peut être difficile dépendamment de quelle est cette information qui est dans le rêve. Ça va aussi vous pousser à commencer à maîtriser vos impulsions et vos émotions. On peut vous montrer quelque chose dans le rêve, par exemple, qui vous touche, qui touche quelqu'un que vous aimez, par exemple, votre famille ou des amis, et que justement vous allez avoir des émotions qui vont s'enclencher, une impulsion qui va être de vouloir sauver tout le monde, de pouvoir agir pour le meilleur de toutes les personnes qui sont impliquées dans le message, alors qu'il pourrait s'agir de quelque chose dans lequel vous n'êtes pas censé intervenir. Et donc ce genre d'expérience, où vous intervenez, ensuite vous êtes isolé, où on vous rit au nez, où on vous traite de tout les noms, première fois, deuxième fois, vous intervenez encore, ça ne serait pas dit comme ça, ça vous indique qu'on ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Et cet aspect-là revient, que ce soit dans les rêves, mais pour tout autre message qui vous viendrait par votre intuition, etc. Donc là, on se focalise sur les rêves, mais c'est une sagesse à utiliser avec d'autres choses aussi. Parfois, un ami peut venir vous dire une confidence qui concerne d'autres personnes, et qui est pour votre bénéfice personnel, pas pour que vous alliez répéter ça à tout le monde, ou répéter ça à quelqu'un d'autre. Parfois, l'information qui vous est donnée, c'est pour que vous puissiez travailler sur vous-même, pour que vous puissiez justement utiliser ça à votre bénéfice, en étant conscient de ce qui se passe autour de vous. Donc si vous avez un message qui vous montre que quelqu'un dans votre entourage est en train de faire quelque chose de mal, vous essayez de prévenir en alertant tout le monde. Tout le monde, après, se tourne contre vous, parce qu'ils ne perçoivent pas cette personne-là de la même façon que vous. Maintenant, vous vous sentez peut-être maladroit, vous avez honte, vous vous sentez même peut-être en colère d'avoir reçu cette information et de ne pouvoir rien faire. Mais surtout, vous avez maintenant alerté cette personne de votre connaissance, de vos suspicions. Donc ça peut vous mettre cette personne-là à dos. Et alors que parfois, cette information vous est donnée parce que dans le futur, cette personne allait venir interagir avec vous, allait peut-être vous proposer quelque chose. Si vous savez, par exemple, que cette personne-là ne devrait pas, vous ne devriez pas accorder votre confiance, cette information supplémentaire vient pour vous aider à faire vos choix lorsque vous allez interagir avec cette personne. Vous allez peut-être partager une certaine quantité d'informations, mais pas toute l'information avec cette personne-là. Vous allez peut-être limiter votre engagement avec cette personne-là. Ce sont des choses qui sont amenées à vous, à votre conscience, pour que vous puissiez les prendre en considération. Pas pour que vous alliez les divulguer à tout le monde ou à qui veut l'entendre. Et donc, comme je l'ai noté, comme je vous le dis, la façon la plus simple que vous allez savoir et apprendre au fur et à mesure quelle est l'information que je peux divulguer, comment utiliser cette information-là, va être à travers votre expérience ou à travers aussi l'assistance d'une autre personne qui a déjà vécu ça ou qui vit déjà ça. Et cette personne-là peut être justement quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un d'autre que vous avez identifié. Mais l'essence de cette vidéo était tout simplement de vous dire que toute bonne chose n'est pas bonne forcément bonne à dire. Certaines choses sont juste pour vous. Par exemple, si l'on vous montre dans un message, dans un rêve, quelque chose d'horrible, ça va aussi vous pousser justement à travailler sur vos émotions. Les émotions sont de l'énergie en mouvement. Donc, ces émotions-là vous traversent. Elles vous traversent à moins que vous ne les attrapiez et ne vous accrochez à elles. Toutes les émotions vous traversent. C'est pour cela que vous pleurez. À un moment donné, vous finissez de pleurer. Vous riez. À un moment donné, vous arrêtez de rire. Et réfléchissez juste est-ce que vous êtes même pour rire, être en joie. Êtes-vous capable de rire tout le temps pendant des heures et des heures ? Non, vous aurez mal. Vous aurez mal aux muscles de votre visage. Vous aurez besoin, à un moment donné, de souffler, d'avoir du repos. Donc, toutes les émotions ne font que vous traverser à moins que vous ne les reteniez et ne les ressassez et ne les ressassez. On faisait maintenant des pensées que vous entretenez. Donc, ça, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo. Laissez-moi savoir si vous serez intéressé par cette discussion-là. Mais en gros, il s'agit ici pour vous de faire un travail sur vous-même. Donc, parfois, vous recevez un message et vous pensez que vous êtes là pour intervenir, pour faire ci aux autres, pour aider telle personne. Souvent, la personne que vous êtes vous êtes censé aider et vous-même. Travaillez sur vos impulsions. Travaillez sur vos actes irréfléchis. Travaillez sur la prise de responsabilité, justement, des actes que vous posez. Vous interprétez une information à la hâte. Elle est mal interprétée. Vous partagez ça. Ça crée maintenant du gossip, des fausses informations qui sont divulguées aux gens. Et c'est quelque chose que vous allez devoir assumer. Donc, il est toujours beaucoup plus judicieux pour vous d'attendre que vous receviez des confirmations de ce que vous avez vu. Que vous vous assuriez que, justement, est-ce que vous avez pris le temps de bien réfléchir à ce que vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas du rêve complètement et qu'il y a des morceaux du rêve qui vous manquent, c'est-à-dire que vous n'avez pas le message entièrement au complet. Donc, si c'est un rêve récurrent, attendez qu'il se reproduise encore pour pouvoir, justement, y voir les détails. Et de toute façon, si c'est un message important que vous devez avoir, vous allez le recevoir, il va revenir à vous. Donc, n'ayez jamais peur de... Si vous ne faites pas le même rêve, ce rêve-là ne revient pas, c'est qu'il n'avait pas forcément l'importance que vous vous lui attribuez. Lorsqu'il y a un message qui doit vous parvenir, dont vous avez besoin de vous faire quelque chose, ce message-là se manifestera de plusieurs manières reviendra à vous. Donc, n'ayez jamais peur d'oublier quelque chose ou de ne pas avoir ce que vous avez besoin au moment où vous en aurez besoin. Si vous recevez des messages à la face de place, c'est parce que vous avez la capacité de les recevoir et vous allez toujours recevoir l'information au moment où vous en avez besoin. Maintenant, à vous de ne pas être trop distrait pour ne pas faire attention à ce que vous recevez et à ce qui vous est offert. Ok, voilà. Donc, j'espère que ça a été utile. J'espère que ceux d'entre vous qui ont déjà eu ce sentiment de ne plus vouloir avoir de rêve ou de ne plus vouloir les partager, vous êtes un peu replacés dans votre démarche. J'espère que si vous avez des rêves dans le futur, vous allez faire un peu plus attention à votre propre interprétation. Peut-être prendre aussi un peu de recul et de temps pour juger s'il est nécessaire que vous vous impliquez dans la démarche, dans la chose ou que vous recherchez de l'assistance avant de prendre des décisions trop hâtives. Bien sûr, pour les autres d'entre vous qui ont déjà vécu ça et qui ont déjà votre propre stratégie pour faire face à cela, vous pouvez partager avec les autres et nous laisser savoir dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à me le dire. Je vous le vois dans la prochaine vidéo. Bye-bye.